Dans cette vidéo, nous allons montrer comment utiliser les différents types de tiers payants ACS sur le logiciel Maestro. Une notice explicative sur les différents dispositifs ACS est disponible en se connectant sur notre site Internet à l'aide d'un identifiant client et contact affiché dans l'univers Service à propos d'eux. Veuillez d'abord choisir le dispositif ACS par défaut à utiliser se trouvant dans l'univers Fichier, onglet Praticien et en ouvrant la fiche du praticien. Dans notre exemple, nous allons choisir le dispositif du tiers payant intégral ACS en paiement coordonné AMO, Gestion unique. Enregistrez et fermez la fiche. Il faut savoir qu'il existe un dispositif tiers payant intégral ACS, contrat A, B ou C, ainsi qu'un dispositif ACS tiers payant social AMO. Nous allons vous montrer le paramétrage de deux types de dispositifs à connaître dans une fiche patient. Veuillez effectuer une lecture de carte vitale ou choisir un patient dans la liste. Dirigeons-nous vers la partie complémentaire. Pour le premier cas d'exemple, notre démonstration est effectuée sur un bénéficiaire du dispositif TPI ACS A. Il faut savoir qu'une carte vitale mis à jour par le bénéficiaire auprès de sa caisse vous permet d'avoir ces informations inscrites automatiquement. Si le patient n'a pas cette information dans la carte vitale, il doit présenter une attestation papier ACS afin de pouvoir paramétrer la fiche patient en resseignant le justificatif A2. Dans notre exemple, le patient est redirigé vers le dispositif TPI ACS A. Si cette personne possède une attestation mutuelle, vous devez la rechercher et la choisir dans la liste des complémentaires proposés dans Topaz. Pour cela, vous devez cliquer sur le mot « Organisme » sans cliquer sur le bouton « Radio » afin de choisir ou de créer la mutuelle du patient. Une fois la complémentaire trouvée, veuillez la valider. Dans notre exemple, nous allons laisser le dispositif ACS de contrat A sans placer de mutuelle ou d'AMC. Veuillez enregistrer la fiche du patient pour garder en mémoire le paramétrage de la partie complémentaire. Voyons maintenant les paramètres de l'ordonnance à contrôler avant la facturation des actes. Vous devez retrouver dans la case « Assurance » l'option « Maladie » avec le tiers payant égal à C plus M, en s'assurant que la case « Par complémentaire transmise » soit cochée. L'information du type d'ACS choisi sera affichée également. Observons maintenant ce qui se passe sur la fenêtre de facturation. Le choix du dispositif ACS par défaut utilisé par le praticien est affiché, mais il est possible de le changer lors de la facturation. Petit rappel entre la gestion séparée et la gestion unique. Si une convention a été signée entre le professionnel de santé et l'organisme complémentaire AMC, une FSE est envoyée à l'AMO et une DRE, demande de remboursement électronique, à l'AMC. Cette gestion est appelée séparée. La gestion unique, c'est lorsque l'assurance maladie reçoit la part obligatoire et la part complémentaire, à charge pour l'assurance maladie de transférer la part complémentaire en bon organisme. Passons maintenant au deuxième type de dispositif ACS à connaître. Le dispositif ACS tiers payant social AMO. Veuillez choisir un patient de votre liste et vous diriger sur la partie complémentaire. Ce cas d'ACS est rare. Par défaut, le patient doit payer la totalité de la facture tant qu'il n'aura pas choisi d'adhérer à une complémentaire santé. Un message d'information vous alertera que le cahier des charges impose de ne pas pratiquer le tiers payant pour ce genre d'ACS. C'est pourquoi, lors de la création de l'ordonnance, le tiers payant sera positionné par défaut sur 0%. Voilà ce qu'il faut retenir de la gestion tiers payant ACS et du tiers payant social AMO en carte vitale sous topaz maestro. Merci. Merci.